Le dispositif Mona Lisa a été créé dans un contexte qui était celui de la préparation du projet de loi, de l'adaptation de la société au vieillissement. Ça a été finalement la rencontre entre une Michèle Delaunay, qui était une ministre qui tenait à ce projet de loi, un projet de loi qui avait l'ambition aussi de changer le regard de la société sur les personnes âgées, et celle d'un collectif porté par Jean-François Serres, qui était né après la canicule de 2003 et qui travaillait autour d'une mobilisation déjà contre l'isolement des personnes âgées. Et finalement, Michèle Delaunay a demandé à Jean-François Serres de lui fournir un rapport, dans le cadre de la préparation de cette loi, sur la solidité des personnes âgées isolées. C'est comme ça, finalement, que Mona Lisa est née, que les gens autour de la table, qu'ils soient grands réseaux associatifs, institutions, politiques, se sont dit « Mais ça, c'est vraiment une belle aventure. Je pense que là, il y a quelque chose de totalement innovant, de mettre tous ces partenaires, ces parties prenantes autour de la table. » Et on s'est dit « On va aller plus loin et on va créer une association qui est née en janvier 2014 et qui, depuis 2014, diffuse, interpelle, fédère, fait en sorte en tout cas que la solitude des personnes âgées isolées sur les territoires les plus reculés puisse aujourd'hui être combattue à la fois par des bénévoles, des équipes citoyennes et à la fois en soutien de politiques publiques ordinaires en direction de ce public. Sous-titrage Société Radio-Canada